et bonjour à tous encore aujourd'hui un petit replay en object 260 alors on dit tous en coeur merci foupou alors vous avez montré une partie où il était un peloton avec avec striker là il est tout seul ce qui accroît ses chances de gagner évidemment surtout avoir plus de dommages parce que le striker est en pique beaucoup ouais voilà c'est ça parce que tu m'as demandé d'avoir des games de black 260 en tout cas c'est gentil d'ailleurs on n'a pas fait la remarque mais c'est vrai qu'il a un rollout qui est plus rapide aussi que que l'IS7 carrément plus rapide même 949 on est à 949 je pense que ton équipage d'IS3 avec milliards de compétences voilà donc ta frère charge d'armes je suppose avec charge d'armes charge d'armes en cours de finition alors une question justement il est considéré comme donc char premium est ce qu'on a le bonus crédit comme sur non 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 en fait tous les tous les chars de mission personnelle sont considérés comme chars premium mais mon émec donc c'est à dire que tu peux mettre des équipages dessus faire un basculement tu as tout cet avantage là mais t'as pas l'avantagent argent gain d'argent d'accord c'est bien ce qui me semblait mais je vais vous poser la question parce que peut-être ça pourrait intéresser aussi des personnes ça va oh ça c'est joli jolie position pour aller choper l'intérieur sans être trop embêté alors il y a un petit hélice qui veut goûter à ton à ton canon apparemment je pense que tu vas le calmer voilà après il met du joli petit tir quand même par rapport à l'IS7 inférieure en fait tu perds 50 c'est ça de d'alpha non c'est ça tu as 440 de moyenne ou 490 ? 440 ouais tu perds ça tu perds 50 de moyenne et par contre tu as la meilleure reload en dessous ouais c'est ça qui fait la compensation et puis par contre tu as l'air de viser un peu mieux aussi quand même je trouve non ? ouais ouais ça c'est dommage ouais ça c'est le petit bah c'est une fenêtre mais je suis désolé c'est pas une fenêtre qui arrête un obus eh ben les fenêtres wargaming arrête les obus figure toi mais en fait tu vois j'ai découvert cette position de 7ème en fait d'accord bah écoute moi je la connaissais pas c'est vrai que d'abord ce couloir je le prends rarement bon après c'est lié aussi au fait que je prends quand même relativement peu de chars lourds enfin j'ai peu joué de chars lourds ces derniers temps après il faut avoir une certaine gestion de ton char connaître ton char donc là tu as rien et bien tu vois oh ça va être beau le 5 oh ça va être beau les 50 c'était vie foch détraqué en plein milieu peut pas te shooter si je crois qu'il peut même pas te shooter il y a le gros jag là par contre tu vas voir le gros jag tout à l'heure c'est ce qu'il va le faire il a dit merci blindage russes ça c'est un gros bouts non pas du tout c'est encore pire d'accord on va regarder la surprise pour tout à l'heure le fer dit qui est là hop là il est beau donc là tu veux on peut apercevoir quand même que t'as pas le temps ça sert à rien de foch qu'il est si tu envoies le pédo et il part il part bien droit bien vite donc là qu'est ce que tu vas décider ah bah tiens rien à décider oh oh putain t'as pas de cul là oh mais bon c'est un lâcheux donc ça va oh je me suis dit il va peut être passer à la peau et bah non c'est là 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 le jag boom oh la 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 ok il aurait pu tellement de me mettre cher pareil le t3 on retient boom ah ouais bah écoute apparemment ouais ouais le blendage fait le taf on va dire ça comme ça on va pas être la chance quoi voilà c'est le drift ah mais comme j'ai l'habitude de le dire souvent sur les sur les grosses grosses games c'est rare qu'on ait pas à un moment donné eu un peu de réussite quoi et bon ça fait partie du jeu ça nous arrive aussi dans l'autre sens d'ailleurs on a tendance à pas mal le crier d'ailleurs ça nous arrive bon déjà 3800 dégâts quand même il te manque un peu des kills pourtant il n'y a pas striker pour te les piquer là hop ben voilà chasse faite alors le t10 je pense que tu vas aller me violer voilà ça va ton équipe elle a quand même pas trop mal suivi aussi voilà pas trop mal suivi bon on a peut laisser un flanc totalement open après je décide de reculer pour une simple et bonne vieille raison c'est que j'ai pu le pique ouais ouais tu as peur de te faire et pas j'avais peur de me faire faire par ma traque sachant que j'étais pas encore fou le je ferais pas ouais je t'ai dit sur une parma traque et sachant s'il y avait peut-être un ou deux scouts qu'il y avait un ongle derrière on va peut-être jouté ouais tu pouvais te retrouver en pls total et tu décides de finalement d'aller vite décaper puisque bon effectivement c'est le risque quand le côté 9-0 est complètement abandonné c'est la cape après c'est pas enfin tant qu'on arrive à avoir le temps de gestion sur sur la cape et la capacité à revenir je trouve pas que ce soit très grave moi d'abandonner l'autre côté beaucoup moins que d'abandonner celui du bas après je vais te... après c'est ça aussi j'ai eu le 260 donc je me suis permis aussi de revenir assez rapidement derrière parce que donc pour l'agressivité et pointe de vitesse mais il est enfin moi je trouve impressionnant au niveau de la mobilité je trouve qu'il est vraiment vraiment très très rapide c'est presque un médium en fait en fin de compte ouais c'est ça c'est un moyen lourd donc la pointe de vitesse quand même exceptionnelle russe c'est pas tous les lourds qui n'ont plus 50 km heure quoi ouais ouais là tu es quasiment à 50 km heure bon après c'est parce que j'ai la trac de chenille qui est un peu endommagée donc le char va pas trop vite il va stagner là dans les 60... dans les 52-51 c'est l'artier qui est offerte par la maison donc c'est 1400 dégâts c'est là la jouissance du 260 c'est un peu de permettre de focus mais c'est juste pour assurer ton tir non non mais c'est vrai que ça allait être une bête de compétition bon là je pensais et je pensais mais en fait c'était mal de penser je pensais que l'artier allait sortir de son trou et finalement elle a pas fait le choix de sortir voilà après avoir vu une défaite on a vu une victoire donc ça fait quand même plaisir aussi de pouvoir voir une victoire mais bon comme il n'y avait pas striker comme on vous l'a dit ça c'est petit message perso à striker que j'adore donc je lui fais un gros coucou on plaisante évidemment parce que s'il est rentré chez les winds c'est pas parce qu'il est mauvais c'est plutôt parce qu'il est bon est-ce que c'est une bite ? ouais après ils sucent très bien c'est vrai c'est la fête à striker aujourd'hui voilà bon ben merci en tout cas Fupou 6400 de dégâts, 4 kills encore ça va t'as bien fait le taf je crois qu'avec ces deux parties on a pu voir quand même toutes les caractéristiques du char donc la vitesse ben finalement le dpm qui est énorme le blindage le blindage aussi même si t'as eu un peu de chance bon voilà quand même le blindage est là non mais après j'essaierai par la suite quand même de sortir peut-être la master ben écoute si t'arrives à la faire et que tu veux qu'on la commente ensemble y'a pas de problème je suis là non y'a pas de soucis non plus la master je jure que j'ai la master en 260 on a intérêt à la faire tout de suite parce qu'elle va être tellement écrite dans ma tête que j'ai encore la jouissance de la sortir ouais ouais bon en tout cas on vous remercie tous de nous avoir suivis si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude je vous le dis à chaque fois maintenant n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air et si vous voulez nous faire des commentaires et ben n'hésitez pas j'ajouterai le lien dans les vidéos où je commente avec foupou de sa chaîne parce que vous pouvez aussi y retrouver des vidéos sympa donc aller faire un tour dessus ça vaut le coup de pouvoir un petit peu regarder ce qui produit puisque je crois que tu fais des replays commentés avec avec fifou notamment moi j'ai eu l'occasion d'en regarder quelques-uns c'est plutôt sympa c'est une autre approche de toi on balance les carinques on balance les carinques chacun donne son idée ouais ouais mais en tout cas je trouve que c'est assez intéressant et ben c'est complémentaire je dirais avec avec peut-être ma manière de faire qui est un petit peu différente je veux dire après c'est nous deux après le problème c'est qu'on est à peu près du même niveau comme au niveau de Kabatai ou WN8 on peut se faire rapprocher donc on sait de quoi on parle l'avantage avec fifou c'est que il est plus bas niveau que moi il voit moins les choses techniques moi mais par contre de temps en temps ça veut pas dire qu'il est en dessous de moi qui est pas con mais il y a des moments c'est vrai qu'il y a sur certains replays des dialogues intéressants des questions posées par fifou et qui sont posées peut-être même il y a peut-être des moments à me caler on me bloquer sur certaines choses on rigole et puis on rajoute après ensuite la recherche de sa question de toute manière après bon il n'y a pas non plus il y a des choses à savoir moi par exemple je suis un joueur qui est très intuitif je connais pas toutes les caractéristiques par coeur de tous les chars je suis plutôt sur l'intuition et l'expérience empirique c'est à dire d'avoir accumulé autant de parties ça fait que j'ai les bons réflexes à force qui se sont développés mais je connais pas forcément toutes les caractéristiques de tous les chars et bon ça me suffit amplement c'est pour ça que je pense que regarder beaucoup de replay c'est gagner du temps en fait parce que ça te permet de déguiser ton oeil et d'apprendre les spécificités des chars là où il faut viser etc et aussi trouver des positions que par exemple aujourd'hui ne serait-ce qu'en faisant le replay j'ai découvert cette position que je ne connaissais pas du tout à travers les fenêtres donc peut-être que moi c'est vrai c'est pas une position sur laquelle je vais très souvent ça pourra peut-être m'arriver mais du coup aussi et surtout ça me permettra de faire attention quand je suis de l'autre côté parce que généralement je suis plutôt du côté où tu te tirer sur les gars donc ça c'était quand même plutôt intéressant voilà bah écoutez donc je vous dis à très bientôt pour des replays commentés et puis peut-être que ce sera du coup avec mon ami Fupou à bientôt ciao ciao ciao